Salut à tous, c'est Guinox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comics de la semaine. On va essayer de faire un petit peu mieux que celle de dimanche, enfin non, celle qui est sortie lundi, dans la soirée. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique, quelque chose où on parle un tout petit peu plus fort aussi, on va essayer. Comme ça, tout le monde entendra bien la vidéo. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus structuré aussi. Et cette semaine, je vais même vous dire le nom de l'auteur du comics. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le comics de cette semaine ? Alors, je vous l'ai montré brièvement sur la vidéo sur l'heure. Le comics, c'était pour vous montrer la date de la promotion Urban Indies qui est faite. Donc, c'était jusqu'au 30 septembre. Et ce comics-là est aussi de la gamme Urban Indies et donc à 10 euros jusqu'au 30 septembre. Donc, il s'agit de Red Queens. Alors, Red Queens, ça s'est fait par, je vais regarder le titre, par Curtis J. Weeb. Weeb, je ne sais pas. Et ça, c'est au scénario et au dessin, c'est Rock Up Church. Qu'est-ce que c'est Red Queens ? Alors, Red Queens, ça suit quatre personnages. Cette fois-ci, je vais vous dire les noms. Alors, c'est quatre aventurières. Alors, ça se passe dans un monde, je vais placer un petit peu l'univers pour commencer. Ça se passe dans un monde qui ressemble beaucoup à quelque chose comme Donjons et Dragons. Enfin, c'est un univers jeu de rôle, très clairement. Jeu de rôle, héboric fantasy, etc. On a des trolls, on a des dragons. On a des gobelins, on a tout ce que vous voulez. On a des guerriers, on a des nains. Voilà, donc c'est un univers typiquement jeu de rôle. Et donc, on suit quatre personnages, qui sont quatre femmes. On a donc Anna, qui est une magicienne. Violette, qui est une naine guerrière sans barbe. Parce que, oui, spoiler, même les naines ont des barbes. Mais elle s'est rasée la barbe. Elle l'explique dans le comics, d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer les persos, d'ailleurs. Déjà, alors ça, c'est Violette. Ça, c'est Anna. Ça, c'est Dee, qui est une sorte de nécromancienne mage. Qui vient d'une tribu cannibale, en fait. Donc, c'est sympathique. Et on a Betty, qui est là, qui est une lutin, une lutine. Je ne sais pas comment on dit, en féminin. Enfin, bref. On suit ces quatre personnages-là, qui sont des aventurières, dans la ville de Palissade. Alors, la ville s'appelle vraiment Palissade. Et donc, qui font un petit peu trop de conneries, qui détruisent un petit peu trop de bâtiments. Donc, ce sont les Rat Queens. Il y a d'autres groupes d'aventuriers. Et donc, vu le bordel qu'ils foutent dans la ville, le maire de la ville, les Angas, enfin, leur dit de faire une mission pour pouvoir payer leurs dettes de toutes les destructions qui sont occasionnées dans la ville. et on va très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces missions et qu'il y a des groupes d'aventuriers qui commencent à disparaître. Voilà. Donc, je ne vous dis rien de plus sur le contenu de ce comics. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, c'est un comics que j'ai acheté lors du Free Comic Book Day. Donc, quand j'étais à Amiens, je l'ai acheté, là encore, pour 10 euros. Et donc, pour 10 euros, est-ce que ça les vaut ? Bah, clairement. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je préfère Low. Alors, j'ai toujours du mal à dire Low en anglais. Mais, je préfère Low au niveau de son univers, au niveau de ses dessins. Mais, au niveau des dessins, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus pas traditionnel parce que ce n'est pas non plus des dessins de comics qu'on voit tous les jours mais quand même un petit peu plus que pour les dessins de Low. On a vraiment, il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'action. L'action est vraiment bien retranscrite. La cohésion entre les personnages est juste magique. L'univers, l'univers, là encore, est génial. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Bien sûr, je vous le conseille. Si vous le trouvez, ça paraît comme Low, à 10 euros et que vous vous dites jusqu'au 30 juin, je me prends deux comics et deux comics pas très chers, pour 20 euros, vous pouvez avoir Low au tome 1 et Rat Queens à 10 euros aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos assez rapidement avant fin juin, enfin avant juin d'ailleurs, pour vous présenter en fait ces deux comics qui sont vraiment sympas, qui sont très très intéressants, que ce soit pour leur prix ou pour leur contenu parce qu'on est vraiment dans... Là, on est un peu plus dans du traditionnel avec Rat Queens. Alors, c'est pareil, c'est pas une BD à mettre entre toutes les mains parce que ça, c'est un comics indé. Et le comics indé parle souvent de thèmes un peu plus adultes que les comics plus traditionnels, les comics de super-héros, même s'il y a beaucoup de comics de super-héros qui traitent de thèmes adultes. Et là, on est vraiment sur de l'humour qui fait référence au sexe, etc. Donc, je vous le dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas parce que les visuels font un peu plus enfantin, vous voyez. Ça fait un peu plus penser à une bande dessinée pour enfants quand on voit la jaquette mise à part le dragon. Ça reste quand même du moins une BD, pas pour adultes, mais pour adolescents, on va dire. Pour adolescents, c'est très très bien. Et donc, du coup, je vous le conseille fortement. Donc, voilà. Donc, toujours à retrouver à 10 euros jusqu'au 30 juin. Donc, aux éditions Urban Indies. Urban Indies. Donc, Rad Queens, tome 1, Donjon et Dragon. Dragon, le verbe. Pas la créature. Et donc, voilà. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Sinon, de vous procurer ce livre Alors, si jamais vous avez un comics à acheter, achetez l'eau et ensuite achetez Rad Queens. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Lisez des comics et jouez aux jeux vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501